Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire journée WIMS. Alors, comme l'a dit Marie-Joël, je suis non pas enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, mais enseignant-chercheur en mathématiques. Et je vais vous parler de ce qu'on avait mis en place dans l'équipe pédagogique à l'IUT, où j'enseigne, dont l'objectif était, on en a parlé juste avant, de favoriser la régulation des apprentissages. Alors, le plan de l'exposé est le suivant. Je vais d'abord aborder la problématique des primo-entrants, parce que nous avons mis en place ce travail pour aider les étudiants qui venaient du lycée, le passage lycée-université. Ceci dit, étant dit, les difficultés des primo-rentrants lycée-université, on va les retrouver aussi entre le passage du collège au lycée. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement aux enseignants à l'université. Une fois qu'on aura fait le point sur ces difficultés, on verra le rôle prépondérant de la mémoire dans les difficultés des primo-rentrants. Et puis, on verra comment est favorisé l'autorégulation de ces étudiants à partir d'évaluations formatives régulières. Et puis, une petite conclusion. Alors, pour démarrer l'exposé, je vais vous présenter ici les résultats académiques des étudiants au semestre 1. Donc, ces étudiants en IUT, en GEA. Donc, vous avez en abscisse la moyenne de l'UE1, qui regroupe des matières plutôt transversales. Et puis, on a redonné la moyenne de l'UE2, qui regroupe des matières plus quantitatives. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ces nuages ? C'est la forme allongée du nuage. C'est une vraiment caractéristique du semestre 1. Ça veut dire que quand un étudiant est en échec, eh bien, quand il est en échec, c'est la partie rouge ici. Les étudiants qui sont en rouge, donc ceux qui n'ont pas validé, ils sont en échec partout, quelle que soit la matière. Et les étudiants qui sont en réussite, au semestre 1, réussissent partout. Et puis, il y a le ventre mou au milieu. Donc, on a fait des analyses pour essayer de comprendre quelle était la différence entre ceux qui étaient en échec et ceux qui étaient en pleine réussite. Et le facteur premier qui sort, c'est essentiellement la façon de travailler, les comportements, les stratégies d'apprentissage. Alors, ce constat, on l'avait fait déjà bien avant et on l'a remis en place sur tout l'IT cette fois. Donc là, ça a été sur un groupe d'un département. On l'a remis en place sur tout l'IT. Voilà les résultats qu'on obtient. Donc, les étudiants, globalement, qu'ils soient en étudiants, en récite ou pas, je ne sais pas s'ils n'arrivent à voir, eh bien, ont du mal à préparer le prochain TD. Ils ne le font pas de manière majoritairement. Comme on l'a dit précédemment, ils travaillent essentiellement en vue de l'examen. Et puis, il n'y a aucune stratégie d'autorégulation. Ils ne s'évaluent rarement. Ils ont du mal à s'évaluer entre le début d'un cours et l'examen final. Et lorsqu'on regarde, chaque année, on fait des études qualitatives sur les formations. Et lorsqu'on regarde les verbatimes, ce que disent les étudiants, ce qui est assez surprenant, en tout cas, c'est que le premier semestre n'est pas difficile. Ils ne le trouvent pas spécialement difficile. Mais ils ont beaucoup de mal à s'adapter au rythme. Voilà. Donc, à partir de là, on s'est posé des questions sur comment aider les étudiants à faire ce passage entre les semestres l'un. Donc, dans le cadre des communautés de pilotage et d'évaluation des formations et des enseignements, on a suivi beaucoup de formations. On a beaucoup renseigné. Donc, on a trouvé énormément de travaux, évidemment, sur les apprentissages, que ce soit en sciences de l'éducation, en neurosciences ou en psychologie cognitive. Et un point commun qu'on a retrouvé dans beaucoup de ces différents domaines de sciences cognitives, c'est le rôle de la mémoire dans les apprentissages. Et donc, on va faire un tout petit rappel sur comment fonctionne la mémoire. et comment elle agit sur les stratégies d'apprentissage qu'on peut mettre en place. Alors, la mémoire, c'est la capacité à stocker l'information et la récupérer. Donc, c'est quelque part un outil de traitement de l'information. Et donc là, j'ai utilisé un schéma de traitement de l'information proposé par Akilson et Schiffring. Alors, lorsque l'étudiant est en amphiche ou lorsqu'il lit un contrôle, donc il reçoit une information, cette information va arriver en ce qu'on appelle la mort sensorielle. Donc, c'est une mémoire où l'information reste peu de temps. quand il stockage est très faible. À partir de là, il va sélectionner une information. La plupart du temps, il l'oublie. L'information n'est pas stockée. Mais de temps en temps, il va sélectionner une information qui semble, pour lui, paraît pertinente. Et il va envoyer cette information en mémoire à court terme. Donc, cette mémoire à court terme est là encore une mémoire rapide. On peut stocker peu d'informations. Donc, le test classique, c'est que si on vous donne une liste de mots à retenir, eh bien, en général, en moyenne, on en retient à peu près 7. Et on ne retient pas très longtemps. Donc là, soit, eh bien, l'information est oubliée. Donc, elle n'est pas stockée. Soit, effectivement, elle va être encodée et envoyée en mémoire à long terme. Donc, encodée, c'est-à-dire qu'elle va être rattachée à des connaissances antérieures de l'étudiant. Et à partir de là, eh bien, alors, dans la mémoire à long terme, l'information peut rester très, très longtemps. Alors, de manière infinie, en théorie. Alors, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on oublie les choses. Mais en fait, l'oubli, ici, lorsque la formation est dans la mémoire de travail, c'est que ce n'est pas tellement un oubli, c'est qu'on a du mal à récupérer l'information. Donc, tout le travail, ça va être de consolider la phase d'apprentissage pour que l'étudiant puisse réactiver un maximum d'informations. En tout cas, celle qui est pertinente pour nous. Alors, pour bien comprendre le rôle entre les deux mémoires, je vais vous poser une petite question. Et je vais vous poser deux questions. La première, je vais vous demander de vous souvenir... Alors, d'abord, je vais vous demander la date de la bataille de Marignan. Et la deuxième chose, je vais vous demander de vous souvenir ce que vous avez déjeuné il y a trois jours. Donc, ce qu'on voit, c'est que la réponse à ces deux questions est complètement différente. Dans un cas, on a une réponse immédiate. Donc là, on va chercher directement l'information pour la ressortir. Donc, c'est un automatisme. Et dans l'autre, en fait, on va reconstruire. Donc, il y a trois jours où est-ce qu'on était. Et puis, c'était quel jour. Ensuite, on va reconstruire l'information pour retrouver la bonne information. Bien sûr. Donc, la mémoire, en fait, la réactivation de la mémoire, ce n'est pas seulement un disque dur comme on a souvent l'image de la mémoire. Ce n'est pas seulement un disque dur où on va chercher l'information. Ça arrive pour les automatismes. Mais c'est surtout un endroit où on va reconstruire l'information pour pouvoir la retrouver. Et donc, bien souvent, les étudiants, en premier cycle, en tout cas, ont une mauvaise interprétation de la mémoire. Pour eux, c'est vraiment le disque dur. Et donc, dans leurs apprentissages, ils vont favoriser les stratégies d'apprentissage qui vont favoriser ce type d'utilisation de la mémoire. Donc, je vais chercher, je vais apprendre par cœur pour favoriser les apprentissages et pas forcément chercher à apprendre sur le long terme pour retrouver l'information. Et donc, à partir de là, lorsque le contrôle arrive, on pose la question, les étudiants ont soit du mal à récupérer la bonne information, donc à lire ne serait-ce que l'énoncé ou dans un cours d'amphi, sélectionner la bonne information. Et puis, ils vont avoir du mal à récupérer l'information pour répondre correctement à la réponse. Voilà. Alors, l'idée qu'on a eue, elle a été récupérée dans les travaux de recherche. Donc, la problématique et la suivante, c'est de favoriser la réactivation de l'information. Alors, pour nos étudiants, en premier cycle, il y a vraiment un gap entre l'évaluation qu'ils avaient au lycée et l'évaluation qu'ils ont à l'université. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en l'amphi, le temps n'est pas tout à fait le même. En l'université, le temps n'est pas tout à fait le même. Donc, vous avez un cours d'amphi et puis, plusieurs semaines, ou plusieurs mois après, vous avez une évaluation somatique. Donc, on va vérifier, certifier que vous avez des connaissances pour passer au semestre suivant. Alors, évidemment, la difficulté, c'est que, eh bien, j'ai été directeur des études et je reçois les étudiants à la fin du semestre. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont en difficulté, eh bien, ils sont assez surpris, en fait. Alors, soit, effectivement, ils redisent que, si j'avais travaillé un peu plus, j'aurais pu réussir. Ça, je l'ai souvent entendu. Mais souvent, ils ont l'impression d'avoir énormément travaillé et ils sont très étonnés de leurs résultats. Et nous, de notre côté, eh bien, on a l'impression que tout se passait bien en TD. Il n'y a pas de difficultés particulières lorsqu'on pose la fameuse question « Est-ce que vous avez des questions ? » Eh bien, aucune réponse. Donc, nous, on a l'impression que tout se passe bien. Et au moment où on contrôle, où on corrige le contrôle de fin de semestre, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait un décalage entre le ressenti d'enseignants et le résultat des étudiants. Et idem pour les étudiants. Alors, ce qu'il faut quand même retenir des évaluations, c'est que c'est certes un acte qui permet de certifier que l'étudiant a les connaissances, mais c'est aussi un outil d'apprentissage. Puisque, si on regarde ce petit dessin que les étudiants nous montrent souvent, au-delà de l'aspect caractératural, le test, l'évaluation, me permet justement de faire un feedback, de contrôler ce que nous, on a enseigné, ce que l'étudiant a retenu. Et donc, ce feedback va justement permettre de corriger, en fait, les représentations que l'étudiant a de notre cours. Donc, l'évaluation est un acte d'apprentissage, au-delà du fait que ça permet de valider, de certifier les connaissances et l'étudiant. Et donc, l'idée de l'effet testing, c'est de, certes, on a une évaluation sommative à la fin du semestre, mais l'idée, ça va être de faire des tests réguliers jusqu'à l'examen. Et dans ces tests-là, eh bien, alors, ça ne va pas être des contrôles, donc là, c'est simplement des tests, des quiz pour permettre à l'étudiant, justement, de voir où l'on est dans ces apprentissages. Et donc, évidemment, il faut qu'elles soient régulières avec un feedback. On voit bien l'utilisation de WIMS ou de notre plateforme d'exercice en ligne pour les évaluations formatives. Alors, pourquoi ça marche ? Alors, il y a des choses qui ont été dites précédemment. Alors, je suis basé sur, pour simplifier les choses, sur le cours de Stanislas Dehene au Collège de France. Il a rappelé les quatre piliers de l'apprentissage. Le premier, c'est l'attention. Le deuxième, c'est la consolidation des acquis, le retour d'informations, le feedback, et enfin, la motivation. Et ce qu'on va voir, c'est que ces évaluations formatives, eh bien, vont agir sur chacun de ces quatre piliers. Alors, tout d'abord, l'attention. Donc, évidemment, lorsque l'étudiant va lire le sujet ou écouter votre cours en amphi, il va devoir sélectionner la bonne information. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour un étudiant qui vient du lycée. Alors, ici, vous avez mes planches de mon premier cours. Alors, il y a énormément d'informations, tout simplement parce que j'enseigne les mathématiques dans un département de gestion. Et donc, ce n'est pas naturel pour eux de faire un cours de mathématiques. dont je suis obligé de donner du sens à mon cours et donc présenter l'historique des mathématiques, pourquoi ils font de l'analyse et de la géométrie et de l'algèbre en gestion. Donc, il y a énormément d'informations. Et donc, au moment où l'étudiant va évaluer ce qu'il a appris, eh bien, il va falloir qu'il fasse le tri dans toute cette information. Et donc, eh bien, ce que va permettre le test, l'évaluation formative, ça va être, pour l'enseignant, eh bien, de bien rappeler à l'étudiant quels sont les points qui sont pour lui importants pour le TD ou pour l'évaluation finale. Donc là, évidemment, vous avez une version papier, donc ça, c'est la version corrigée. Donc, au début de chaque TD, l'étudiant a un quiz papier, il doit le faire et il doit remplir. Mais évidemment, ça, on peut le faire en TD. Mais évidemment, on peut avoir la même version sous WIMS pour que l'étudiant puisse s'entraîner et apprendre régulièrement. Alors, le lieu important, chez nous, les étudiants ont tendance à travailler à limiter, donc ils vont faire les exercices en collaboration dans une salle parce que les exercices ne sont pas toujours les mêmes. Alors, deuxième point, la consolidation et de la réactivation. Donc, la boucle encodage consolidation est vraiment importante dans les apprentissages qui va favoriser les automatismes. Alors, l'image qu'on a souvent des traces mnésiques, c'est les traces qu'on laisse lorsqu'on marche dans des herbes qui sont très hautes. Donc, une fois que vous avez marché, vous avez essayé une petite trace, mais si vous ne revenez pas sur ce chemin, les herbes poussent et c'est l'oubli. Alors que si on revient régulièrement, il y a un petit chemin qui reste et il reste très longtemps. Donc, l'idée, ça va être bien de réactiver l'information régulièrement pour qu'elle reste, qu'on y accède plus facilement. Donc, à la sortie de votre cours d'amphi, par exemple, l'étudiant a, on l'espère, dans les 5 minutes qui suivent, retenu un maximum d'informations et puis, en fait, il oublie très, très vite. Et donc, l'idée de l'innovation formative, ça va être de réactiver l'information assez vite. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on fait un test juste après sur le cours, eh bien, l'étudiant va mettre déjà beaucoup moins de temps à réactiver l'information. Mais surtout, en fait, la courbe d'oubli va être beaucoup plus douce après. Donc, il a tendance à oublier un peu moins vite. Comme le chemin, si on marche régulièrement sur le chemin, il va rester un peu plus longtemps. Et ainsi de suite. Plus on réactive l'information régulièrement, moins le temps d'apprentissage, plus le temps d'apprentissage sera court. Et donc, plus la courbe d'oubli va être douce. Et donc, eh bien, juste avant l'examen qui a lieu plusieurs semaines après, voire plusieurs mois après l'examen, il suffit qu'il relise ses fiches pour pouvoir réactiver l'information juste après. Évidemment, on peut faire la même chose en TD. Alors, tout ça a été validé par Rodiger et K.Pick qui ont écrit énormément de choses là-dessus. Donc, un des résultats qu'ils ont donné, ils ont séparé un groupe d'étudiants en trois. Donc, ils ont leur fait apprendre un texte. Et donc, dans le premier groupe, ils ont étudié le test. Il y a quatre séances. Ils ont quatre séances sur lesquelles ils ont pu étudier le test. Le second groupe, ils ont quatre séances pendant lesquelles ils ont pu étudier le test. Ils ont eu une évaluation, le cours, pardon, et une évaluation formative lors de la dernière séance. Et le troisième groupe, eh bien, ils ont eu une séance pour étudier le texte. Et ils ont eu quatre séances de tests, de quiz sur le cours. Alors, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on fait une évaluation sommative sur le cours cinq minutes après, les apprentissages, eh bien, on voit que ça, c'est le pourcentage en abscisse, on a le pourcentage de ce qui a été retenu, eh bien, c'est à peu près identique. Mais par contre, lorsqu'on voit ce qui se passe une semaine après, on voit clairement que ceux qui n'ont pas eu de test, le pourcentage de choses retenues est nettement, significativement inférieur aux deux autres groupes. Donc, l'idée de faire ces tests réguliers montrent bien qu'on a un apprentissage sur le long terme, pas en surface, mais en profondeur. Alors, l'idée, ça va être de développer les automatismes, ce qui, si vous rappelez le schéma sur la mémoire, entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme, en fait, les automatismes soulagent la mémoire de travail. En la mémoire de travail, on a vu, il y a peu d'informations, et le fait d'avoir des automatismes va soulager cette mémoire qui va lui permettre d'être plus efficace pour chercher d'autres informations. L'image que je donne souvent aux étudiants, c'est que je leur demande de se rappeler la première fois qu'ils ont conduit une voiture, la première fois, ils étaient complètement stressés, ils regardaient la boîte de vitesse, l'accélérateur et la route devant. Après, avec un peu d'expérience, on peut conduire et faire autre chose. Pas forcément les bonnes choses, mais en tout cas, on est beaucoup plus à l'aise et faire beaucoup plus de choses. Dernier point, c'est le feedback. Toujours dans le schéma de l'information, lorsque vous émettez une information, le récepteur, l'étudiant, reçoit un message, mais il y a toujours un bruit. L'idée du feedback, ça va être de travailler sur ce bruit. En contrôle, en théorie du contrôle, en théorie du signal, ce bruit, c'est ce qu'on appelle l'innovation. C'est en connaissant, en mesurant, en estimant le bruit, que vous allez pouvoir contrôler votre objet et donc le remettre sur le bon chemin. L'idée du contrôle, c'est que vous avez un missile ou un avion sur une trajectoire et vous allez à chaque fois contrôler l'écart entre la trajectoire fixée et la trajectoire réelle de l'objet. Et donc, l'innovation, c'est ce qui va vous permettre de corriger, de donner un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche pour remettre l'objet sur la bonne trajectoire. Donc, le feedback, évidemment, important. et on voit bien que l'évaluation formative va permettre ce feedback régulier. Donc, souvent, le problème de l'étudiant lorsqu'il arrive à la fin, l'examen final, c'est qu'en fait, il ne sait jamais s'il connaît vraiment le cours. Il reste dans cette impression de connaître son cours et c'est au moment de l'évaluation qu'il se rend compte qu'il y a des choses qu'il connaît et des choses qu'il ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est de le faire un peu plus tôt que l'examen final. D'autant plus que lorsqu'on le fait à l'examen final, on l'a vu tout à l'heure, il y a des étudiants qui sont vraiment découragés. Moi, j'en ai eu vraiment beaucoup découragés. C'est-à-dire qu'après l'examen final, où ils disparaissent dans la nature et ils ne poursuivent pas. Alors que si on fait ces évaluations un peu plus tôt, ils gèrent un peu petit peu mieux ce sentiment de découragement qui devient plutôt un sentiment de déception plutôt que de découragement comme ça a été très bien dit précédemment. Alors, l'avantage de WIMS, c'est que ça permet justement à l'étudiant d'avoir un feedback en autonomie. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils se trompent, on fait référence à un cours. Et donc, ce qui a été dit avant est très important. Le travail sur WIMS doit être fait en étroite corrélation avec ce que vous faites en télé ou ce que vous faites en cours. Donc, il doit retrouver les informations qui sont là. Il est capable de les retrouver dans son cours. Juste avant, c'était des connaissances déclaratives. Donc là, l'étudiant doit connaître ces formules de calcul d'espérance. Dans le deuxième exemple, ce sont des connaissances procédurales. Donc, l'étudiant doit être capable de faire un calcul. Donc, aller chercher dans une table statistique comment on calcule toute la procédure pour calculer le calcul de probabilité avec des lois normales. Et puis, il y a des choses un petit peu plus sophistiquées. Ici, ce sont des connaissances conditionnelles. Donc là, l'étudiant doit bien savoir dans quel cadre il peut utiliser le théorème central limite. Donc, on lui rappelle qu'ici, il n'y avait pas suffisamment de données pour pouvoir utiliser le théorème central limite. Alors, un petit mot sur ces différents types de connaissances. parce qu'on voit bien qu'elles sont de nature différente et de complexité différente. Donc, j'ai repris les remarques de la définition de Tardif. Donc, il définit trois types de connaissances. Les connaissances déclaratives qui répondent à un quoi. Donc, par exemple, des règles, l'intérim, les connaissances procédurales. Donc là, elles répondent plutôt à un comment faire. Donc là, c'est plutôt de mise en œuvre de procédure. Et ça, ces deux connaissances-là, les étudiants les maîtrisent très bien. Ils savent comment apprendre par cœur une connaissance déclarative ou ils savent comment apprendre des connaissances procédurales. Ils vont refaire 15 fois l'exercice. Ça, ils savent bien faire. Surtout venant du lycée. Par contre, la dernière, les connaissances conditionnelles, c'est-à-dire quand et pourquoi on doit utiliser telle ou telle connaissance, ça, ils ont moins l'habitude. Or, c'est la base de l'évaluation à l'université. Bien souvent, des collègues me disent pour vérifier qu'un étudiant a compris, je vais mettre un cas pratique dans lequel il va avoir beaucoup d'informations et il va devoir choisir la question à laquelle il doit répondre. Et ça, les étudiants, ils ont plutôt du mal. Et donc, l'idée, ça va être dans les évaluations formatives de les entraîner à répondre à ce type de connaissances. Et ça, WIMS le fait bien avec les différents exercices à étapes et les informations conditionnelles. Donc, revenons au test. Alors, une autre problématique de la réactivation, c'est l'inhibition. Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est que l'inhibition, je vais vous demander simplement de lire, de nommer la couleur des mots qui sont écrits ici. Deux minutes. Même pas. 30 secondes. Premièrement, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, je vais vous demander de faire la même chose mais avec une nouvelle liste de mots. Donc, il faut donner la couleur des mots qui sont écrits. On voit bien la difficulté ici. En fait, il y a deux consignes contradictoires. La consigne que donne l'enseignant, donc il faut nommer la couleur des mots. Et puis, il y a une consigne inconsciente, quelque part. On a un mot écrit, on a l'habitude de lire ce mot, donc on va plutôt lire le mot que lire la couleur. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on enseigne à des étudiants, en fait, ce n'est pas une page blanche. Ils ont déjà mis en place des stratégies d'apprentissage, bien souvent des stratégies d'apprentissage de surface, donc on va essayer de mémoriser un minimum de choses en très peu de temps. Et bien souvent, ces stratégies-là, eh bien, ils vont les, malheureusement, ne pas, vont perturber la compréhension d'un phénomène plus complexe. Donc, l'idée, dans les évaluations formatives, c'est d'être, justement, d'obliger l'étudiant, enfin, d'aider l'étudiant à faire des fautes. C'est-à-dire tous les cas sensibles qu'on... Lorsqu'on enseigne une matière, on sait en tant qu'enseignant quelles sont les difficultés que peuvent avoir l'étudiant, surtout si on a un enseignant qui a un peu de bouteille, on a vu les difficultés qu'ils avaient. Eh bien, ces erreurs-là, il faut essayer de les retranscrire dans les évaluations formatives pour permettre à l'étudiant d'être très attentif à ces différentes situations. Et donc, en particulier, les réactivations de l'étudiant ont plutôt tendance à faire des automatismes, à favoriser les stratégies d'apprentissage formes d'automatisme. Et donc, il faut essayer de l'aider à inhiber dans ces rétroactions. Donc, pas mettre des choses difficiles, mais plutôt des choses complexes qui vont l'obliger à faire un apprentissage en profondeur. Et donc, par exemple, on parlait de guidage tout à l'heure, avec WIMS. Alors, moi, je pense qu'il faut, surtout ces étudiants de première année, il faut les guider. Justement, il faut les aider, guider dans la façon dont sélectionnent les exercices, surtout au début, en tout cas, pour les premières années. Après, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais les guider dans le sens où ici, typiquement, l'étudiant a appris juste avant, le cours d'avance était au théorème central limite. donc, il a appris que quand il y a plus de 30 données, la somme de variables aléatoires sur une loi normale est très réduite. Donc, lorsqu'il va lire l'énoncé, il va voir qu'il y a, évidemment, je ne sais plus combien il y en a, il y en a 39, je crois, dans cet exemple-là. Ah, oui, c'était caché, je crois qu'il y a 39 données. Donc, il va sélectionner l'information, il y a 39 données, donc, l'automatisme va dire je suis dans le cadre d'utilisation de théorème central limite. Et donc, lorsqu'on va lui demander quelle est la loi ici, il va répondre à la loi normale. Et non, parce qu'évidemment, dans ce cadre-là, dans le cadre d'estimation d'une variable discrète, eh bien, il y a un cas particulier, vous avez une variable discrète et il y a une condition supplémentaire au fait qu'on a beaucoup de données, il faut que les données observées soient suffisamment nombreuses. Et là, il n'y a pas suffisamment de données observées pour pouvoir rentrer dans le cadre du théorème centrale limite. Et donc, l'idée, ça va être justement de favoriser ces exercices avec ces petites différences pour que l'étudiant fasse l'erreur et puis qu'on constate qu'effectivement, il a été trop vite dans ses analyses et donc, c'est là qu'il va apprendre. Et toujours, je vais rappeler ce que je disais juste avant. Donc ici, je vais rappeler qu'il ne peut pas utiliser le théorème centrale limite qu'il a vu juste avant. Certes, on a beaucoup de données, elle n'est plus grand qu'entente, mais il y a une autre condition dans ce cadre-là. Et en particulier, dans les exercices, donc là, vous avez des systèmes d'équations à résoudre. Donc, suivant le nombre de variables, on va utiliser telle ou telle méthode. Donc, méthode de Kramer par indéterminant lorsqu'il n'y a que deux variables, c'est une méthode très rapide, mais qu'on peut beaucoup plus difficile à mettre en place qu'un beaucoup de données. Donc là, on va plutôt utiliser une méthode de type Bloss. Et donc, l'idée, si je mets la liste S1, S2, S3 avec que des systèmes avec deux équations, il va plutôt favoriser des automatismes. Dès que j'ai un système, je vais utiliser Kramer. Donc, l'idée, ça va être d'alterner entre un système à deux équations, un système à trois équations pour justement l'obliger à aller chercher les différentes méthodes. Et là encore, varier les résultats, les systèmes, de façon à lui permettre de voir que des fois, il y a une seule solution, des fois, il n'y en a pas ou des fois, il y en a une infinité. Donc là, je pense qu'il faut faire attention et des fois guider. Il faut guider l'étudiant dans le choix des exercices. Si on le met vraiment au hasard, il se peut qu'on lui mette trois fois des systèmes avec deux inconnus avec une seule solution. En fait, il n'aura pas vu toute la variété des outils à utiliser et les résultats possibles dans ce cas-là. Et enfin, là, c'est un exemple final. L'étudiant a vu plein d'outils statistiques et donc, une des difficultés encore des étudiants dans les cas pratiques, c'est de savoir utiliser le bon outil. Là encore, l'idée, c'est de leur permettre de construire des cartes registiques, des cartes mentales et de s'entraîner à lire ces cartes mentales à l'heure d'exercice en ligne. Donc là, on a un résumé de tout ce qu'il a vu au cours du semestre. et donc, on a construit des cartes mentales avec eux et ils doivent fouiller dans leurs cartes mentales pour retrouver le bon outil. Enfin, pour conclure, il y a un dernier point sur les piliers d'apprentissage et la motivation. Donc, on l'a vu, lorsque l'étudiant fait ses tests régulièrement, eh bien, c'est l'erreur qui va faire diminuer. Et donc, comme ça a été dit précédemment, le fait que l'erreur diminue, eh bien, la motivation va augmenter. Pourquoi ? Parce que l'étudiant a ce sentiment de compétence. Il y arrive avant le contrôle final et surtout, il a ce sentiment de contrabilité parce que c'est son travail qui lui a permis de réussir tout au long du semestre. Alors, pour conclure, je dirais deux choses. Alors, un petit rappel sur l'apprentissage et enseigner. Alors, c'est vrai que le schéma classique que l'on a, c'est l'enseignant enseigne et l'étudiant apprend. Eh bien, ce qu'il faut voir, en tout cas, sur les étudiants qui font la transition au lycée-université, c'est que cette phase d'apprentissage n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas si simple tout simplement parce que l'étudiant est l'acteur principal de ses apprentissages et bien souvent, il n'a pas les outils pour apprendre correctement. Surtout au moment du passage lycée-université. Pourquoi ? Il faut se rappeler que l'étudiant qui arrive en première année de l'université, il a eu le bac. Donc, il considère, il a ce sentiment de compétence puisqu'il a eu le bac, il a mis en place des stratégies d'apprentissage au terminal qui ont fonctionné, très bien fonctionné puisqu'il a eu le bac. Évidemment, ces stratégies, elles ne sont pas forcément adaptées à la problématique du lycée. Pourquoi ? Déjà, le lieu, avant, il mettait une demi-heure pour aller au lycée, maintenant, il en met une heure voire une heure et demie. Et donc, ça va impacter sur sa façon de travailler, forcément, puisqu'il y a une heure et demie de transport, une heure de transport en plus. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, les évaluations étaient régulières au lycée, maintenant, elles ont lieu beaucoup plus tard. Et donc, il va falloir l'aider, justement, à prendre conscience de ces changements. On a parlé de la médiation. Effectivement, il faut discuter, enfin, montrer aux étudiants ces changements, pas simplement leur dire, il faut leur laisser comprendre ces changements avant la sanction finale en fin de semestre. Parce qu'évidemment, certains étudiants ont cette capacité à s'adapter et donc à réussir parfaitement à l'université. Et d'autres, on simplement, on prend trop tard, en fait, on prend conscience trop tard du fait qu'il faille s'adapter à changer ces façons de travailler. Et donc, l'idée, maintenant, pour nous, enseignants à l'université, mais je pense que c'est la même problématique pour les secondes, c'est de veiller à ces apprentissages. Donc, il faut non seulement bien comprendre les problématiques de cours, avoir des stratégies pédagogiques qui permettent de comprendre ces stratégies, ces difficultés, mais aussi veiller à aider l'étudiant, guider l'étudiant dans ses apprentissages. Et WIMS est un outil qui permet cela. Alors, ça a été très bien dit juste avant, il ne faut pas laisser les étudiants seuls sous WIMS, ça va être rattaché à l'activité de TD classique. Et là, effectivement, les résultats sont importants. quelques références. Deux références, il y en a énormément. J'en ai deux, pourquoi ? Parce qu'elles sont très pratico-pratiques. Le livre de Saint-Onge et de Tardif, il y a un aspect théorique, mais surtout, beaucoup de méthodes très pratiques pour aider les étudiants dans leurs apprentissages. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. J'en ai mis qu'une petite sélection. Ici. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada